Alors, est-ce qu'elle est montée comme M. Pille ? Est-ce qu'elle est énergique ? Est-ce qu'elle est écrite ? C'est ce qu'on se rend ? En tout cas, elle s'appelle Alcaline, elle nous est présentée par Maurizio Calieri, qui est écrite de Ractaï-le-Pontadour et Sagonne-des-Landes. C'est donc la nièce d'Alcaline, on a beaucoup parlé depuis le début de ce bret-chou-en-clos, puisque c'est la nièce du grand-déthalon Cargène Vélan, à la grand-mère Margot de Tadès. Cargène Vélan a 13 victoires, j'ai eu en dessous d'ailleurs, c'était 13 victoires, quasiment à la cul, mais il a été la victoire. La cul, le grand national des Anglots, il est utilisé le bas des Anglots deux fois. C'est un bête, le phénomène, c'est que j'ai été lancé. Vous prenez un chiffre en cette Alcaline qui est né de 7 à l'heure. Donc on n'a pas le fond d'amour de nos Anglots, c'est-à-dire notamment de Sicile et de la Mille. La mère par Donald Duck et la grand-mère par Sainte-Land. Les fonds d'un manteau de l'élevage anglo-arabe ici. Avec Margot de Tadès, la grand-mère qui est né de l'épouse du Châtard, moi ça vous le comprend. Et vous pouvez nous, on a un très grand bloc, on s'est fabuleux aussi, il y a un truc sur le vélo. Et il y a la Vax. Voilà, je précise que Sainte-Land a été donné, il n'y a plus de l'élevage des Anglots. Comme on l'a ressent, c'est la mère qui est ici, c'est le 5 à l'élevage du Châtard, le 5 à l'élevage du Châtard, le 5 à l'élevage du Châtard, le 5 à l'élevage du Châtard. Et le 3 à l'élevage du Châtard, le 29 à Caline. Merci d'avoir regardé cette vidéo !